Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bon mercredi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, aujourd'hui, on parlera du Challenge Média 3. Le blizzard qui est en route pour cette compétition en fin de semaine. Mais d'abord, parlons ce qu'ils font, le PEP, ce qui devient un centre unique de ce qu'ils font dans le cadre de la troisième édition du Sprint Rouge et Or. Évidemment, les athlètes du Rouge et Or seront là, mais plus de 200 participants qui seront là vendredi et samedi pour compétitionner. Et en nouveauté, cette année, un volet initiation, un volet participation grâce au Grand Défi Pierre Lavoie. Plus de détails dans ce reportage. Pierre Lavoie, troisième édition du Sprint Rouge et Or. Bien, cette année, la neige est au rendez-vous. Oui, on a été chanceux. Mère Nature était avec nous. Donc, tous nos commanditaires, ceux qui travaillent avec nous, ont réussi à fabriquer la belle neige, puis damer cette neige-là. Donc, on va être prêts pour les courses de vendredi soir et samedi. Et surtout, vendredi matin, toute la journée, accueillir les 400 jeunes d'école de la région pour l'initiation au ski-fond. Tout se passe à l'intérieur du stade? Oui, tout est à l'intérieur du stade. On a la piste de 400 mètres qui est recouverte avec des monticules de neige. Puis à l'intérieur des bâtiments, ici, on a des salles pour se changer et tout ça. Parce qu'on va avoir 400 jeunes durant la journée de vendredi, ça va être tout un exercice. C'est des groupes de 100, quatre groupes de 100 qui viennent. Pierre Lavoie, le défi Pierre Lavoie arrive ici avec 100 paires de skis qu'on va pouvoir prêter, 100 équipements qu'on va prêter aux jeunes pour s'initier au ski-fond. Du côté des compétitions élites, il y a un nouveau volet, un nouveau sprint par équipement. Oui, c'est nouveau. C'est que ça existe au haut niveau, au championnat canadien, ça existe. C'est en Coupe du Monde, mais dans le circuit régional ici de Québec, on n'a pas ce volet-là. Donc des jeunes de 12 ans qui font de la compétition ont fait des sprints, mais n'ont jamais fait des sprints par équipe. C'est beaucoup plus excitant par équipe parce qu'on est deux coéquipiers à se donner le relais à quatre reprises. Donc on peut être en avant, revenir en deuxième place, troisième place, essayer de remonter. Donc c'est une course qui dure plus longtemps et c'est plus excitant pour eux. Ils l'ont vu sur les plaines lorsqu'on a eu des Coupes du Monde ici dans les dernières années. Mais de pouvoir le faire eux-mêmes, c'est une grande motivation. Jean-Philippe Le Guélec, tu as connu une belle carrière toi en biathlon. C'est une belle façon d'initier d'autres jeunes au ski-fond que cet événement-là. Oui, absolument. Puis en fait, dans le cadre du bac, on a un cours qui s'appelle Organisation d'événements sportifs. Puis c'est là qu'on a été approchés, il y avait besoin d'un bénévole dans le fond pour aider avec l'organisation de l'initiation. Puis c'était une belle opportunité, surtout que les sprints de l'Université Laval, on s'entend. Personnellement, quand j'ai entendu ça il y a trois ans, je trouve ça tellement hot. Ça fait que c'était une belle opportunité de pouvoir redonner au sport quand même. Luc Germain, en train de l'équipe de ski-fond Rouge et Or, le sprint de Rouge et Or, c'est une belle occasion pour les membres de l'équipe de bien entamer la saison. Oui, c'est sûr qu'on a déjà fait une compétition à la forêt Montmorency avec les équipes NCA, mais un team sprint, c'est très, très rare dans la saison qu'on peut pratiquer. Ça veut dire qu'avec le sprint Rouge et Or, on va avoir la chance de voir au moins la qualité un peu des athlètes qu'on a cette année. L'événement ici, dans la fin de semaine, troisième édition, c'est une belle façon peut-être d'initier des jeunes qui peut-être se retrouveront dans l'équipe Rouge et Or un jour. Exactement. On a les camps à l'été qu'on côtoie les plus jeunes, mais là, cet hiver, de les voir en compétition, les jeunes sont très, très, très fous de voir les jeunes du Rouge et Or ensemble, puis de leur demander des conseils. Puis c'est très rare que ça arrive dans l'hiver parce qu'on est souvent partis, mais le sprint va nous permettre ça. On a plus de 60 équipes, donc ça, c'est 120 coureurs. Puis pour le total de la fin de semaine, on a au-dessus de 200 inscriptions, donc ça va très bien. Puis on espère qu'on va avoir tous les gens de la région venir voir ça. Les courses commencent le vendredi soir autour de 5h30-6h, les cours jusqu'à 9h le soir. Et le lendemain matin, ça commence à 9h jusqu'à environ 3-4h l'après-midi. Cet événement-là va créer, évidemment, de nouveaux adeptes. Bien, c'est sûr que plus on a de visibilité, puis plus on en parle, on voit aussi avec Alex un peu dans les journaux. Donc ça incite les gens à suivre le sport avec les événements qu'on a connus sur les plaines l'hiver dernier, il y a trois ans, les Coupes du monde. Donc là, les gens sont conscients que c'est un sport excitant, puis ça les attire de plus en plus. Puis même dans les stations de ski de la région, c'est un sport qui est en croissance. Moi, je sais que quand je parle aux gens qui s'occupent des centres de ski de fond, il y a une croissance dans ce sport-là. Peut-être pas partout au Québec, parce qu'ici, dans la région de Québec, on est quand même favorisés pour l'enneigement. Mais c'est un sport qui va très, très bien. L'arrivée va chausser les skis? Sûrement, sûrement que je vais être là. Je ne ferai pas les courses, mais je vais être toute la journée vendredi avec les jeunes. Les quatre groupes vont passer la journée de 9h le matin à 4h l'après-midi à skier avec eux pour les encourager. Après la pause, on parle du Challenge Midget 3 et du Blizzard. C'est en Outaoua en fin de semaine qu'aura lieu le rendez-vous annuel du Challenge Midget 3 qui regroupe les 15 formations du circuit BRG, du nombre Le Blizzard du Séminaire Saint-François, dont plusieurs joueurs seront scrutés par les recruteurs de la Ligue junior-majeure du Québec et des circuits collégiaux. Reportage Jonathan Fournier. Ça va être une belle vitrine pour les joueurs. Un, de se faire valoir. Tout le monde va être là. On joue deux clubs qu'on n'a pas affrontés encore. Alors, j'ai hâte de voir les forces en présence. Ça va être quand même assez exigeant. Si on va loin, évidemment, on va jouer à tous les jours, jusqu'à deux matchs par jour. Mais je pense que les gars sont prêts. On a bien pratiqué hier. On devrait être reposés parce qu'on a donné quand même en masse de congé. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est spécial de se mesurer à des équipes de l'Atlantique? Absolument. Écoute, il y a des clubs qu'on n'a pas vus dans notre Ligue. Aussi, de voir le niveau de jeu des autres équipes, comment eux abordent le tournoi, leur système de jeu. Je vais en profiter pour avoir pas mal de matchs pour préparer notre club. Et puis, j'ai hâte de voir comment nos joueurs vont se comporter. On joue trois matchs en trois jours assurés pour le Ron Robbins. On doit se qualifier premier de notre division ou meilleur deuxième. Il y a juste trois meilleurs deuxièmes sur les cinq divisions. Donc, il faut se qualifier dans les huit meilleures équipes sur 20 pour passer la fin de semaine. Samedi, deux matchs. Dimanche, un match, la finale. On lit un peu partout qu'il y a beaucoup de présence des recruteurs. Dans la réalité, c'est vrai? Oui, absolument. Tout le monde est regroupé là-bas. J'ai eu des contacts déjà avec plusieurs directeurs gérants qui s'informent sur nos joueurs, quel genre de type de joueurs on a aussi au niveau de la mentalité, l'attitude de nos joueurs. Alors, je pense qu'ils vont faire leur devoir, puis ils vont les épier durant les prochains jours. C'est difficile pour les jeunes de ne pas y penser, mais il faut aussi faire abstraction de ça un petit peu. Parce que si tu vas là pour te faire voir par les dépistards, ça ne veut pas dire nécessairement que tu vas bien jouer. Je pense que c'est un jeu d'équipe. Donc, si tout le monde performe bien, toi, tu vas bien paraître. Puis c'est l'approche qu'on veut convaincre le cas, nos gars. Oui, je pense qu'on sait tous c'est quoi que ça représente pour la Ligue. Parce qu'on est conscients de l'importance, puis on est prêts. Qu'est-ce que tu penses du fait que vous allez mesurer à des équipes de l'Atlantique? Ça va faire spécial un peu, ça va faire différent? Oui, sûr qu'on ne sait pas vraiment dans quoi ça tente, mais il faut être prêts, puis être prêts à toute éventualité, puis vraiment jouer notre game. On ne va pas sortir de notre plan de match. Je veux se rendre loin, puis on voudrait gagner, c'est sûr. OK. Là, ça va être spécial un peu, parce que vous allez être vraiment l'équipe ensemble pendant plusieurs jours. C'était-tu arrivé dans le passé? Bien, pas vraiment. T'es allé à la mosse, mais c'est pas mal le voyage le plus loin, puis le plus long qu'on a fait. Mais là, ça va être vraiment spécial, puis ça va nous suivre ensemble. Samuel Dikna, va bien? Va très bien. Il a été signé récemment par Becamo. Pleinement mérité, puis c'est une de nos machines de travail qui transporte le club depuis quelques temps. Samuel a travaillé très fort au début de la saison. Il jouait très bien défensivement. Il s'est concentré sur ses tâches-là, puis là, il a commencé à débourrer offensivement. On savait qu'il avait un talent offensif, c'était une question de temps. Il a pris plus de tirs au filet, il s'est rendu au filet, donc il a créé beaucoup d'espace pour ses coéquipiers. Puis on est très contents de ce qui arrive pour lui. Ça va bien. J'ai eu un bon début de saison. J'ai eu une petite blessure récemment, mais sinon j'ai eu un bon retour. Puis jusqu'à maintenant, ça va bien. Le challenge qui débute officiellement aujourd'hui pour vous autres, il y a de l'excitation dans l'air un peu. Oui, c'est sûr. Cette semaine, on a eu une grosse pratique hier, puis on se sentait excité un peu. On se préparait d'essayer d'avoir la même émotion, puis même intensité. Comme on dit, c'est des matchs de série. Yann Cédric, en fin de semaine dernière, a une très belle production offensive. Un autre qui a étudié son lancé à profusion, compté des beaux buts, donc très bien joué en fin de semaine dernière. Je veux absolument que les gars jouent bien. Je veux qu'ils profitent de l'occasion, qu'ils s'offrent à eux. Puis j'espère que le club va bien se comporter. Dernièrement, on joue de mieux en mieux. Alors j'espère que cette semaine, ça va être la même chose. Je leur ai dit un message, c'est bien simple. Donc si le club va bien, tout le monde va en bénéficier à fin de la semaine. L'entreprise GESTEV s'est vue remettre trois prestigieuses distinctions en lien avec son implication dans le sport cycliste. Les deux fondateurs de GESTEV, Chantal Lachance et Patrice Drouin, ont été nommés bâtisseurs de l'année par Cyclisme Canada pour leur contribution au développement du vélo de montagne. Par ailleurs, le Villerium, organisé par GESTEV, a été sacré événement de l'année par Cyclisme Canada. Finalement, la Coupe du monde de cross-country a été élue par les athlètes, les équipes et les médias de l'industrie, événement de l'année de l'Union cycliste internationale. En 2017, le Villerium se déroulera au Mont-Saint-Anne du 4 au 6 août. Raphaël Lessard, le champion super late model de la série Car's Tour, a pris la dixième position lors du Snowball Derby sur le circuit de Pensacola en Floride. Il était parti de la 31e place. Ceci était la dernière course de l'année pour Raphaël. Il reprendra le volant les 28 et 29 janvier prochains lors du SpeedFast 200 en Géorgie. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle, en fin de semaine, ici au Stade du Peps, compétition de ski de fond, le sprint rouge et or, c'est vendredi soir et samedi, toute la journée. Voilà, c'est tout pour l'émission aujourd'hui. Bye bye! À demain! Sous-titrage ST' 501